hey salut à tous bienvenue sur une petite vidéo de présentation de deck aujourd'hui c'est goku black digoten du futur et on a avec d'un coucou on part directement en gameplay nouvelle série de vidéos sur lequel on va faire un petit peu de gameplay une petite game hop 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 et où ensuite on va vous présenter le deck les cartes clés les bidules les machins les trucs alors den rappelle nous c'est quoi le principe de goku black en gros goku black il a une carte qui s'appelle goku black que l'on invoque en sacrifiant un zamasu et du coup ça fait que la carte elle coûte deux de moins elle passe de six à quatre et donc tout le but du deck c'est d'arriver à claquer ce gros t6 le plus tôt possible donc ça passe par awaken notre leader et avoir un petit zamasu qui reste sur le terrain pour ensuite aller mettre de la gifle à 40 mille de façon répétée jusqu'à ce que l'adversaire arrête de dire d'accord tape moi et s'étale au sol de façon très artistique voilà du coup on va pas vous donner de liste exactement même si je vous mettrai le lien de ma liste mais comme tout le monde peut être limité par le nombre de cartes et de choses comme ça on va se laisser un peu de place alors tout est tout malheureusement puisque c'est pas le leader de base il faut quand même annoncer qu'il faut un minimum l'outé du goku black dans les boosters carte importante qu'on a eu directement c'est maille du futur parce que cette maille du futur elle permet de s'awaken vite et c'est important dans le deck j'ai décidé de la garder pourquoi tout simplement parce que j'avais cette maille garder ma main pourquoi j'ai cette maille et je me dis bon on va pouvoir choper ce qu'on veut on a on a go wasu qu'on voyait c'est un lit le but de ce waken c'est de se mettre à 4 pv que cette maille elle t'enlève de 8 à 6 ou de 6 à 4 moi je t'avoue j'aurais presque go wasu et j'aurais gardé maille hop là alors on a un go wasu et on a un zamasu du coup on a notre t2 l'idée c'est que quand on est second joueur on va pouvoir faire commencer à faire les combos avec black dès le t3 parce que sur t3 on va avoir 3 mana plus l'énergie c'est ce qu'il faut donc là on espère vraiment très très fort piocher un goku black déjà qu'il nous tape comme ça on peut se waken ce s'il nous tape pas on peut se mettre que à 5 pas à 4 oui et pourquoi pas quand il nous tape petit goku black en pioche ah bon remarque maille elle a fait son boulot c'est pas pour maille que j'ai peur malheureusement c'est pour toi bah non c'est pour ce zamasu je sais bah on va le garder en main prendre dégâts ou on va en jouer deux peut tenter juste la doublette mais surtout quand en fait tu lui enlèves ses deux rochis donc c'est parfait oh t'as chargé pilaf et j'ai chargé pilaf je suis un fou quel scandale rien fait de mal pilaf voilà tu fais tes deux zamasu tu renvoies les deux rochis et tu frappes non ou est-ce que tu veux taper avant et s'il claque ses deux rochis tu joues autre chose ouais je sais pas imaginons tu tapes avant il met ses deux rochis pour parer tu fais quoi toi du coup tu poses un truc ouais sûrement pose un go wasu pour aller chercher goku black on va taper d'accord s'il craque ses deux ces deux rochis à du tout pas du tout on a touché une carte c'est quoi qu'on a touché d'accord c'était pas grand chose bah du coup je vais faire la doublette tu dis c'est pas grand chose si c'est ouf parce que sinon avec trois manas il te tuer t'es deux oiseaux t'es déjà l'assaut mais du coup ça veut dire que potentiellement il a d'autres cartes pour te les tuer donc faut faire gaffe c'est vrai qu'on a vu le goku arrivé mais on s'est pas dit qu'il pouvait beaucoup plus suisse alors pour l'instant toute façon goku plus suisse nous avons un problème de type goku black c'est un peu le souci de de ce deck c'est qu'on est très très centré autour de trouver la carte qui donne son nom au deck et des fois dans un jeu où on est obligé de jouer 50 cartes et ben quatre copies c'est pas tant que ça ok on a un végéta ok ça c'est la partie 1 on savait qu'elle allait arriver jusque là on n'est pas la surprise est ce que tu prends en te disant mais donne moi goku black le jeu s'il te plaît bah déjà on va flipito flipito très bien flipito ah c'est pas le bon goku black écoute au pire ça sera utile est ce qu'on l'accepte du coup bah c'est toujours la même question c'est à quel point tu acceptes de prendre des patates dans l'objectif de trouver ta carte à 6 par m sinon moi ça me voit tu mets ce végéta à 4 en protection ouais non on va se la prendre doucement ok pan c'est pas si mal un piocher 2 discarde 2 ok on va taper dans ce goku déjà tu vois déjà on voit bien mon diamant le suspense on voit qu'on est en vidéo est vraiment il travaille il travaille la sortie 2 4 6 8 10 par contre on a beaucoup de cartes en main du coup on va discarder des cartes on va discarder des cartes à pouvoir c'est il faut c'est tout moins pour la que pour le pouvoir pour invoquer oui non c'est le one attacking oui c'est point c'est le one attacking ça va t'attaquer avec une maille à 50 milles en vrai on rigole mais cette maille elle va aller taper son goku sur la table oh non oh non oh l'attaque oh la mauvaise attaque bon c'est celle qui nous a pioché goku black mais ok ok je vais dire une bêtise mais du coup est ce que c'est pas juste le l'autre végéta c'est quoi c'est le végéta critique c'est ça ouais est ce que c'est pas le goku black vanilla et tu vas taper cette vingt mille c'est chiant sinon tu as quoi tu as trunks go wasu ou pan qui sont pas mal non plus le but c'est d'aller chercher un autre zamasu donc est ce que c'est pas pan pour aller le chercher bah du coup c'est go wasu ouais bon au prochain tour l'avantage c'est que tu pourras faire les deux ben voilà zamasu en plus un truc qui est bien c'est que il n'a pas besoin d'être actif le zamasu que tu sacrifices c'est à dire tu peux le poser l'utiliser et ensuite le sacrifice je pense que je vais faire un trunks petite patate on va pas rajouter ça va alors attends cela tu as huit cartes est ce que ça vaut pas le coup de genre mettre une patate avec un de tes 5000 dans son leader c'est pas bien non mais je me demande si je pense pas cette temps en fait ah et tu perds ton nom ou je pose le zamasu dans le zamasu tu as déjà perdu on va pas en perdre deux non mais c'est peut-être je tape en fait peut-être je tape et je jette et je jette ce végétal mais pense que il ya le fait aussi que tu as besoin de t5 énergie au prochain tour faire goku black et zamasu on va faire je vais jeter ça en combo comme ça d'un coup il monte à 30 milles en la surprise c'est vrai que je t'avais dit tu pouvais poser ce goku baguette c'était pas bien bon on n'a pas beaucoup de pv mais on est quand même loin devant sur les autres sur les autres metrics où il a il n'a pas beaucoup de mana il a cinq cartes en main ce goku black une fois qu'il va arriver sur le terrain il va faire le taf il faut savoir que il ya deux types de listes il ya les listes avec juste des bons t4 et et pourtant pour taper fort il va y avoir des listes un peu plus que je le défense ouais je pense que je le défense ou à tombeau suis sera quoi et il ya des listes un petit peu plus un petit peu plus défensives en fait qu'ils vont utiliser qu'ils vont utiliser gothen le gothens 4 ouais ok j'aime bien je joue pas non non c'est une liste sans c'est une liste avec juste des trente mille à quatre donc ok d'accord moi j'avoue je l'aime bien le gothens que j'aime bien l'idée de juste mettre des patates en permanence parce que tu récupères des combos etc vingt-cinq mille on va la défendre avec une pan peut-être dure une bêtise mais est ce que tu pouvais pas défendre avec ta vanilla et de façon tu la récupère quand tu joues ton goku black bah j'ai déjà un truc que je vais récupérer j'ai déjà le ok ok un go à ce qu'est ce qu'on met en ressources 1 bah moi j'aurais dit le go à sous parce que tu vas faire t4 t5 et du coup bas quasiment toute ta main y passe la seule chose qui va te rester c'est le t4 et le t4 et la qu'un il a dit quand nous la truie à 5000 on va taper la tête avec lui ce goku il va être géré par à ça y est on part à l'agression voilà il faut il faut tu vas y donner beaucoup de cartes tu vas y donner beaucoup de cartes du coup bon ça c'est bien il est fort on est content ok du coup on fait le skill là vous voyez le deck en action on voit ça sous le deck le prochain goku black coûte de 2 mois ce qui fait qu'on peut jouer ce goku black récupérer un végéta est ce que je vais taper dans ce goku avec ce goku black bah si tu tapes pas dedans faut être prêt à défendre le double strike quoi alors ça fait un super combo c'est pas mal on va jouer ce végéta et du coup tu joues pas les trunks alors je lis plus de végéta comme ça parce que ça pousse bien là voilà ce critique à 30 milles il fait le taf critique à 30 milles c'est embêtant ça on est bien d'accord critique à 30 milles c'est embêtant oh bah voilà c'est le premier qui est tombé un super combo au final on n'est pas si mal que ça on est à égalité au niveau des cartes en main mais nous on a une 40 mille et une 30 mille sur le bord bah c'est à dire que même le gros goku là ça bah le gros goku s'il vient taper s'il vient chercher ton goku black est ce que tu le défends ceci fait moins 20 milles dans ton goku black c'est à dire qu'il peut le taper au leader et ensuite décider s'il met une patate à 40 milles dedans je pense que s'il met la patate à 40 milles j'accepte un ah c'est un gohan adolescent tu vas pouvoir renvoyer avec ton végéta de la main fantastique oh est ce que tu prends pas ça en disant que de toute façon va falloir mettre un double con un super combo sur gohan je sais pas ce que je veux pas paris une attaque facile avec 5000 tu vois ça coûte pas cher c'est juste trente mille je défends ah si c'est juste trente mille on le laisse pas mourir comme ça on bat très bien au beau super au milieu de toute façon on voulait pas utiliser le la vanilla parce qu'on va l'invoquer gratuitement donc et c'est un gohan de charge un gohan de type charge en effet du coup là on est pas mal parce que là on fait trente mille critiques c'est déjà un peu gênant à sa part intérêt apparaît les choses critiques le vingt mille avec le leader en mode salut on fait quarante mille avec le goku black on invoque le goku black ça c'est beaucoup alors volvis c'est vrai que tu as fait la bêtise encore une fois de mettre la cam à gauche du coup les gens voient pas tes énergies on voit pas mes énergies mais alors un le temps et les fibres mais à droite il ya plein d'infos qui sont intéressantes aussi le cimetière il ya nombre de cartes dans le dec ok il a pris le dégât du coup on joue vegeta on renvoie ce gohan sous le dec et on tape avec ce végéta double strike de toute façon il a gardé un d'énergie donc à mon avis il n'a pas gardé parce qu'il avait un kamehameha ou une bêtise oh il n'y avait rien il n'y avait pas assez on on avait trois points de vie on avait de quoi gérer encore mais voilà on voit ce que fait le dec même malgré une sortie qui est un peu compliqué c'est que bah mettre beaucoup de gros trucs si vite bas ça fait beaucoup beaucoup de pression quand même malgré le fait qu'on a une sortie qui est un peu compliqué et que lui nous fait une belle sortie avec ce goku 3 etc sa gestion il a toute la gestion qu'il faut bah ça a fait quand même bien le tafouze malgré qu'il est le fait qu'il est joué autour en tuant nos amasus etc avec son kamehameha voilà c'était le petit gameplay maintenant bah on va expliquer le dec de suite héreux on vous a préparé une petite infographie pour présenter le dec après cette magnifique victoire plusieurs catégories qui vont peut-être bouger dans le futur etc c'est moi qui ai fait ça n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du coup le geek goku black vous avez le petit leader sur le côté on va parler des cartes clés de la pioche de ce qui permet de terminer les parties et un petit peu des flex spots du coup en carte clé d'en j'ai mis bah ce gros goku black et ses deux amasus oui parce que le but c'est d'utiliser un des deux amasus alors il y en a trois en tout mais ceux là ce sont les deux plus forts voilà le troisième on le met pour le pour le nombre il y en a même qui ne jouent pas du tout je crois il ya quelques listes sans où ça joue que huit amasus on en a on en a un autre qui va arriver dans la prochaine extension c'est vrai qu'on aime bien avoir quand même 10 amasus pour être sûr de pouvoir avoir son combo avec son goku black moi j'aime bien dix après les listes à huit ont tendance à jouer plus de pioche oui c'est un équilibre c'est un équilibre différent mais voilà le but c'est d'utiliser les amasus pour activer goku black du coup nécessairement les cartes clés à ces amasus et goku black c'est assez simple au niveau de la pioche et de la woken on a la carte qui est importante c'est my future cette maille elle est je crois que bleu voilà bleu moi j'ai envie de dire il ya que mikey my c'est cette carte là quand on l'a vu au tout début je me souviens qu'on se disait putain quelle carte pour trunks parce qu'on voulait vraiment awaken aussi vite que possible en trunks en fait on s'est rendu compte que tous les leaders bleus veulent awaken aussi vite que possible et du coup bah le trunks à trois est très très fort en bleu mais je pense que cette maille si on te disait t'as le droit qu'à une seule super rare en bleu je crois que c'est elle dans les trois decks assez oui du coup bah pour pouvoir jouer pour pouvoir avoir goku black bah go wasu c'est aussi une très très bonne carte un petit searcher c'est un deck de stabilité le but de ce deck c'est de régulièrement lâcher des goku black t4 t5 donc toutes les cartes qui vont vous dire moi je suis là pour que tu le fasses le plus souvent possible immédiatement vous les invitez à la maison c'est ça et puis bon on a mis des cartes dans les cartes clés et là on a un searcher qui dit prend exactement ce qu'il ya dans les cartes clés c'est à dire comment c'est presque c'est presque vexant dans un sens qu'on a besoin de l'expliquer celle ci et on va avoir aussi pan pan qui si elle ne pioche pas vraiment permet de un aller chercher très vite dans le deck parce que c'est pioche 2 discarde 2 donc en fait ça avance le deck et en plus quelque part goku black a besoin d'avoir des choses au cimetière pour pouvoir utiliser sa totalité de sa puissance du coup bah on n'est pas mécontent de cette petite pan qui a l'avantage par rapport à un piocheur de quand même avoir dix mille de combos oui et il y a une carte qui n'est pas notée dans l'infographique mais qui est aussi très très efficace en bleu c'est pilaf voilà et du coup bah plan se fait récupérer par pilaf donc des fois on peut avoir des on combo pan on pilaf on récupère pan ou juste bah autour d'eux tu refais un coup de pan et puis voilà on parlait de stabilité juste avant la stabilité le le pourquoi on n'a pas mis le pilaf tout simplement parce que c'est moins important dans ce deck que par exemple dans un deck trunks qui va utiliser les final slash hope en spell pour pouvoir se récupérer son propre son propre pilaf pour pouvoir se donner encore plus de puissance là on va pas avoir besoin de ça parce qu'on va taper très fort et c'est pour ça que dans les finisseurs bon on a mis le vegeta parce que bah sur ce sur cette première extension on va le dire les trois loulous à cinq du starter c'est à dire bah goku vegeta et freezer double strike c'est un peu des staples un peu partout il ya il ya eu beaucoup beaucoup de la meta au début en tout cas avant que les stratégies un peu plus complexes se développent il ya eu beaucoup de la meta de la première extension qui a été je te mets à deux et je t'allume voilà c'est beaucoup beaucoup joué comme ça à une époque c'est beaucoup de trucs donc forcément on va le retrouver là mais j'ai mis le vegeta mais on pourrait mettre aussi l'autre goku black et juste une vanilla lui a l'avantage d'être critique en plus mais ça va être c'était 4 à 30 milles qui vont être invoqués sur goku black parce que goku black sa force est tapé à 40 mais c'est surtout d'invoquer des 30 quand tu fais juste goku black sur 4 plus bah son invocation ça pousse beaucoup oui ça sur le moment en général tu les passes les deux les deux dégâts c'est ça mais en fait cette pression va souvent mettre très 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 facilement le héros adverse en position pour se faire tuer par un végéta c'est ça ça force un petit peu les ça force un petit peu à dire ok je passe à 1 ils se suivent très 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 bien et alors selon les listes d'ailleurs on en discute un peu pendant la game il ya il ya pas mal d'autres t4 parce que notamment il ya un trunks 25 milles qui est critique lui aussi et qui renvoie voilà je pense très sincèrement qu'il ya beaucoup de confort dans tout ça si vous êtes quelqu'un qui aime jouer pour la pression les 5000 de patates en plus du végéta pour avoir un intérêt si vous êtes plus quelqu'un qui veut gagner sur la durée et épuiser un peu votre adversaire le trunks peut vous peut vous aider moi mon idée c'est que c'est le goku black vanilla et un autre parce qu'il faut pas oublier que la vanilla on peut si on pioche pas le goku black à 6 on peut la payer d'eux on peut la payer d'eux après on peut aussi parler certains jouent avec le tout le gothens engine où on va pouvoir invoquer gothens avec son goku black et du coup récupérer gothens et trunks voilà c'est des listes un peu différentes mais il ya pas qu'une seule liste là on vous en présente une mais il ya d'autres il ya d'autres listes qui existent et dans les cartes flex alors les cartes flex il y en a plein c'est le principe des cartes flex mais j'ai mis deux spells parce que effectivement on joue assez peu de spell dans ce deck là c'est un deck qui veut être proactif vous voulez avoir des créatures à invoquer vous n'allez pas beaucoup piocher parce que c'est un héros critique à la base goku black donc vous allez rarement avoir du mana qui flotte surtout que bah souvent vous allez être en accélération vous allez essayer de jouer plus tôt ou alors si ça dure un peu bah vous pouvez jouer végéta sur cinq et jouer un goku black sur six c'est pas interdit de le jouer pour six aussi donc ça reste une bonne carte quand vous la jouez à six donc il ya assez peu de mana de mana qui restent donc l'espel il ya peu de place et du coup j'ai mis deux choses j'ai mis alors en ce moment je joue le sinister sickle qui renvoie deux créatures qui coûtent quatre au moins sous le deck ce qui est une carte absolument incroyable contre orange j'en dis jaune mais je dirais orange jusqu'à ma mort parce que voilà les fameux on les connaît les t4 couleurs enfin sur la pièce couleurs into couleurs ou into freezer bah quand pour trois vous renvoyez les deux t4 vous êtes bien dans la game et il ya j'ai mis aussi la shadow la shadow qui permet de taper une deuxième fois avec ce goku black mais on pourrait on pourrait aussi on pourrait mettre des gallic gun den qui est une très très bonne carte gallic gun c'est sympa encore une fois je pense que c'est beaucoup une question de comment est ce que vous voyez le deck il y en a qui voient goku black comme une façon de mettre des giga patates et en fait ils jouent ça comme un deck à gros ces gens là vont sûrement aimer gallic gun ils vont sûrement aimer sinister shadows qui va venir d'étape leur goku black et ils vont se concentrer sur le leader adverse et il ya des gens qui disent que en fait le fait d'invoquer une créature aussi grosse aussitôt dans la partie ça rend le fait de créer du kart advantage extrêmement simple parce que si l'adversaire il commence à parer ces deux cartes à chaque fois minimum voire trois quand il ya pas un super combo dans l'équation et du coup on va être plus sur des gens qui vont chercher à avoir d'autres cartes qui vont faire de la value et jouer ça un peu comme un deck d'épuisement où ils vont dire à l'adversaire soit tu prends le dégâts soit c'est immédiatement trois trois cartes pour défendre et au final les extra-cards ben je trouve qu'elle reflète assez ça oui par exemple dans le chat tout à l'heure on nous disait est ce que vous jouez est ce que vous jouez final flash pour gérer les t5 je sais pas s'il ya des cartes moins bonnes que d'autres mais il faut savoir pourquoi on les joue et après on peut éventuellement discuter de quelle carte est forte dans quel match up voilà il ya des listes aussi j'ai vu j'ai pour avoir vu un peu chercher il ya des gens qui aiment bien jouer des vanilles à t2 pourquoi parce que la vanille à t2 ça pousse bien tu vois c'est 20 000 ça va taper dans les hp tu joues ou alors certains qui jouent des vanilles à t2 mais des vanilles à t2 critiques pour pousser le critique mais le on n'a pas les t3 critiques ah oui mais les vingt mille je voulais dire les vingt mille des trucs qui vont avoir vingt mille pourquoi parce que ben ils se disent bah toute façon les t3 le t3 souvent je vais soit vouloir poser un beau t3 soit vouloir poser un t2 qui va pousser plus à zamassou donc voilà il ya plein de il ya plein de petits mouvements sur le deck mais en tout cas tant qu'on a un petit peu à peu près ce qu'on voit au dessus au niveau de la de du corps du deck bah après c'est un petit peu à chacun qui fait sa petite tambouille voilà c'est tout écoutez j'espère que cela vous aura plu cette nouvelle manière de faire des vidéos la petite vidéo goku black on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos et la prochaine fois on vous présentera un deck je sais pas voilà donne toi qui choisira c'est vrai ça non c'est la prochaine franchement hollywood nous l'a piqué pas celle ci il y aura un truc quoi on sait pas mais le truc il sera là quoi c'est à dire qu'il ya des gens ils vous disent qu'il ya des trucs et après il n'y a pas de truc mais nous on vous dit il y aura un truc alors on sait pas ce que c'est le truc mais le truc il sera là on sait un petit peu t'as préparé plein de deck il va y avoir des choses au minimum vous avez un leader par couleurs voilà on est on est au moins sur un truc dragon ball bon voilà la prochaine deck présenté ce ne sera pas un deck marvel snap ça on sait mais après on verra bien on vous fait des poutes et on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures pardon sur la chaîne de drug and movie tout ça tout ça les cartes c'est la vie salut